bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va pas si bien que ça finalement je pensais que c'était terminé que j'en avais fini mais finalement ça revient par moments il y a des moments où on va s'en dire super bien puis des moments complètement crevés donc là en ce moment je suis dans une période hyper crevée en ce moment fait que dormir vraiment mal aux articulations toujours migraine donc c'est assez fatiguant j'espère que ça va quand même se terminer un moment parce que ça fait déjà cinq jours et je commence à en avoir un petit peu marre dans cette nouvelle vidéo vous allez voir que je vais attaquer mon installation électrique je vais acheter tout ce qu'il faut pour installer mes panneaux solaires sur mon toit vous savez j'ai reçu des panneaux solaires eco flow de 160 watts chacun et je vais installer moi même faire des cadres pour les installer en fixe sur le toit en fait parce que là bas c'est des panneaux pliables qu'on installe par terre directement moi j'avais envie de les installer sur mon toit donc je vous laisse découvrir comment j'ai fait moi même ces cadres et comment j'ai installé mes panneaux dans cette nouvelle vidéo mais bonjour les amis écoutez j'ai super bien dormi ici un petit peu la petite oiseau qui chante le matin si c'est pas agréable franchement j'ai pas été réveillé pas de bruit hyper calme moment un spot de rêve franchement 10 sur 10 rien à dire et personne est venu me dire quoi que ce soit hier soir il ya des gens qui sont venus voir la pierre mais moi rien dit au contraire ils m'ont souhaité une bonne soirée tout ça on a vraiment un temps magnifique aujourd'hui regardez un petit peu là qu'est ce que c'est calme ces petits nuages là c'est vraiment trop beau alors par contre j'étais en train de prendre mon petit déjeuner là et puis j'ai regardé un petit peu la météo pour les jours prochains ils annoncent de la pluie dans deux trois jours donc comme j'avais envie d'installer également mes panneaux solaires sur le toit bah je pense que je vais je vais aller acheter le bois tout ce qu'il me faut parce que je vais bien le faire en bois je vais faire la structure en bois je repensais un petit peu le plan pour mettre un renfort au milieu tout ça j'ai regardé pour les rondelles tout ça j'ai bien calculé mon coût donc je pense que je vais aller à castorama acheter tout ce qu'il faut et faire ça pour le coller avant qu'il pleuve pour que c'est le temps de sécher quoi surtout pour le moment j'ai tout remonté comme ça j'ai pas remis le tiroir j'ai remonté grosso modo mais bon c'est pour le moment ça je peux y laisser je pourrais toujours terminé même s'il pleut après parce qu'il faut que je refasse correctement le du coup le support du tiroir comme j'ai enlevé un morceau là faut que je vois si je vais découper la planche pour pouvoir faire un renfort enfin faut que je regarde ça mais ça je pourrais le faire à l'intérieur même s'il pleut par contre sur le toit je vais pas pouvoir le faire s'il pleut quoi donc c'est pour ça je vais je vais attaquer l'installation des panneaux solaires en même temps comme je suis en train de remonter vers normandie pour retrouver ma petite femme qui me manque beaucoup d'ailleurs donc c'est pour ça je remonte en même temps aussi ce que c'est la séparation commence à être vraiment à être longue et comme du coup je passe par tour et bien ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter à castorama parce que j'ai vu qu'il y avait un castorama là-bas et il y a également un AD autodistribution donc je vais commander mon enfin acheter même s'ils l'ont en stock le filtre à air j'espère qu'ils l'ont en stock d'ailleurs bon je pense que oui parce qu'en général ADS j'aime bien aller chez eux parce qu'ils ont souvent du stock donc je vais acheter tout ça comme ça ce sera fait et après je vais voir pour me poser sur un spot pour fabriquer ce cadre pour mes panneaux solaires les coller attendre que ça sèche et puis continuer à remonter tout doucement pour trouver ma petite femme allez en route ma foi c'est parti au revoir spot de rêve franchement regardez-moi ça en plus avec ce chemin là de d'arbres de verdure c'est magnifique et là comme je vous disais il y a la barrière que je vais devoir enlever pour pouvoir passer donc voilà après il n'y a pas d'interdiction je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis une barrière peut-être pour limiter le passage je ne sais pas en tout cas si vous avez l'occasion de venir voir cette pierre franchement magnifique c'est un lieu très très apaisant parfait pour un pique-nique et en fait le spot était là à la base et c'est là-bas qu'il y a plein de plein de déchets et c'est là que le monsieur m'a dit bah vous pouvez passer vous pouvez prendre la barrière la lever et passer vous mettre là bas donc bah moi c'est ce que j'ai fait du coup et personne n'est venu m'embêter donc donc voilà allez cette fois ci c'est parti c'est parti Bon me voilà arrivé à Tours et je me suis arrêté un petit peu avant en fait parce que j'ai vu un roi Merlin. Donc je me suis dit je vais aller voir un petit peu les tarifs au roi Merlin parce que le Castorama était un petit peu plus loin il restait encore deux kilomètres mais bon comme j'ai vu ça j'ai dit tiens allez pourquoi pas aller voir voir si je trouve mon bonheur. Donc allez je reprends mon petit plan que j'ai refait du coup je vais mettre une troisième barre ici donc j'ai fait les petits calculs comme ça voilà je vais regarder un petit peu ce que je trouve en épaisseur. Le mieux ce serait de deux centimètres il va me falloir 16 rondelles aussi d'un centimètre voilà je vais regarder un petit peu les vis que j'avais déjà donc je vais prendre mon petit mètre et puis on va aller voir ça. En tout cas c'est immense ici super grand ce magasin. Donc là j'ai trouvé mon bonheur là pour 10 euros enfin 11 euros on va dire j'ai trouvé un paquet de 10 tasseaux en fait ils vendent par paquet donc c'est pas très cher je pense que je vais prendre ça. En plus c'est la taille qu'il me faut parce qu'il me fallait à peu près 20 20 mm là il fait 24 donc donc c'est bon ça va aller et j'aurai bien assez pour tout faire donc je pense que je vais prendre ça donc après il va me rester à chercher les rondelles et bah les vis les vis je les ai déjà donc c'est bon donc et puis la colle aussi. J'ai trouvé les rondelles j'avais pris ma petite vis avec moi pour voir si c'était la bonne taille donc c'est bon impeccable et pour coller bah je vais prendre ça c'est une colle que j'avais pris déjà je crois une fois cette marque là je sais plus c'était cette marque là mais ça colle tout c'est assez résistant ça fait intérieur extérieur et c'est blanc donc je pense que une seule devrait devrait suffire ça résiste aux vibrations aussi en température jusqu'à 100 degrés moins 30 donc c'est quand même costaud. Bon bah voilà pour 22,80€ j'ai tout ce qu'il me faut je vais pouvoir commencer l'installation je vais me trouver un petit spot tranquille pour faire ça mais avant ça n'oublions pas il faut que j'aille acheter aussi mon filtre à air chez AD donc ça peut être très loin là je vais mettre le GPS et puis on va acheter ça. Voilà on n'est pas très loin on a 8 minutes donc allez hop c'est parti en route. Et nous y voici. Bon bah j'ai envie de dire impeccable regardez pour 13,30€ je l'ai tout neuf c'est la marque leur marque à eux Isotec conseillera bien voilà donc il n'y aura plus qu'à le monter il est quand même beaucoup plus propre que l'autre. Donc bah je vais me mettre sur le spot et puis je vais faire tout ça monter le filtre et bah monter aussi les panneaux solaires. C'est vrai que je ne suis jamais emmerdé chez AD qu'on a été en Espagne ou partout quoi en France je ne suis jamais emmerdé à chaque fois je trouve les pièces qu'il me faut. Ils ont souvent un grand stock ça c'est quand même pas mal. Donc allez il faut que je regarde d'abord j'aime le contact mais il faut d'abord que je regarde un spot avant toute chose on va essayer d'aller vers le Mans je pense pour me rapprocher un petit peu parce qu'après je vais rejoindre Anna vers Alençon. Donc on va regarder sur le parc Fort Dike ce qu'on trouve. Donc là j'en ai peut-être trouvé un pas très loin du Mans c'est un petit peu avant. Juste là donc les pierres tournantes apparemment il y aurait des pierres tournantes. Après la pierre percée, les pierres tournantes et ça a l'air quand même assez calme. Ils disent que c'est assez à l'ombre apparemment. Donc possibilité de passer une nuit j'ai vu dans le commentaire que c'était à l'ombre. Tranquille pas de bruit la nuit. Donc bon on va aller voir ce que c'est que ces pierres tournantes en même temps. Donc allez en route. Voilà à peu près une heure et demie à mon avis je pense avec le camping-car 80 km. Là ça fait un petit moment que je suis sur des toutes petites routes et c'est vraiment trop joli. Regardez un petit peu là. Je suis vraiment en pleine nature. Je pense que le spot va être pas mal du tout. Il reste quelques mètres encore. Bon bah apparemment c'est ici. Il y a pas mal de voitures par contre j'espère que je vais avoir la place pour me garer. Bon comment dire je sais pas trop où me mettre parce que là celle-ci il est un peu entre les deux places là donc je peux pas me mettre trop à droite. Donc je pense que pour le moment je vais me mettre derrière je vais attendre qu'ils partent. Je crois que les pierres en fait elles sont juste là derrière. Donc bah je vais me serrer là à droite pour le moment. Voilà comme ça au moins j'ai laissé quand même le passage pour que les gens puissent sortir du parking. Et puis bah je vais attendre que l'un des trois qu'ils partent. Je me regarderai correctement. Parce que là il y a trop d'arbres en fait je peux pas me mettre ici. Je vais me mettre là mais trop de branchages. Donc c'est pas grave. Pour le moment je ne gêne pas. On verra tout à l'heure. Les gens partiront. En tout cas c'est quand même plutôt calme. On entend un léger fond d'autoroute parce que l'autoroute passe pas très loin en fait. Mais bon cette route là n'est pas très passante apparemment. Donc je pense qu'on va être quand même pas mal pour dormir. Mais bon allez faut pas traîner. J'ai encore pas mal de boulot qui m'attend. Va falloir que je monte et que je découpe d'ailleurs les tasseaux. Un goochitou. Bah ouais. Donc première étape je vais faire mes petites mesures pour découper les tasseaux à la bonne longueur. Je vais sortir aussi ma scie en même temps. Donc là j'ai calculé parce que je vais enlever l'épaisseur de chaque côté qui est de 24. Donc normalement j'avais 158,5 donc je passe à 153,7. Donc je vais couper 3 morceaux, enfin même 6 morceaux comme ça. Et ensuite 2 morceaux de 58,5. Euh 68,5. Même 4 morceaux je veux dire. Et comme ça je vais pouvoir assembler mes deux cadres. Après je vais les percer, je vais mettre des vis. Mais déjà on va tracer ça pour couper. Voilà qui est fait. J'ai tracé donc mes 6 morceaux. Donc maintenant je vais tracer les 8 autres. Hein, à 68,5 j'ai dit. Voilà qui est fait également hein. Du coup j'ai deux morceaux dans une longueur. Donc il va me rester encore deux autres morceaux. Deux tasseaux en plus, plus ces deux chutes là. Donc là je verrai si je les garde pour peut-être faire autre chose avec, on sait jamais. Donc allez, maintenant découpage. Alors pour les scies par contre je ne suis pas super bien équipé. J'ai que des scies à métaux. Mais bon je pense que ça devrait le faire, c'est du bois quand même assez tendre. Je me suis installé sur ma marche, mais ça coupe quand même. C'est pas l'idéal, mais ça va quand même. Allez, on continue. Bon bah j'ai envie de dire ça y est, j'ai réussi à tout découper. J'ai changé la lame entre temps, parce que j'avais la lame qui était usée. J'en ai mis une neuve, ça allait beaucoup plus vite. Donc voilà, là en 10 minutes c'est fait quoi. Donc maintenant je vais sortir ma petite perceuse. Et je vais faire des pré-trous pour pouvoir assembler les cadres en fait. Voilà, là j'ai tracé là où je vais percer. J'ai fait 3 emplacements, ce qui est sur le morceau le plus court. Il va y avoir les 3 autres tasseaux qui vont se mettre comme ceci. Donc j'avais déjà des vis de 30, ce qui sont un peu courtes pour ce bois là. Parce que lui il fait 24. Mais c'est pas grave, parce que du coup je vais percer un peu plus profond, de la taille de la tête de la vis, pour qu'elle vienne s'enfoncer un peu comme ça. Et comme ça elle sera bien rentrée à l'intérieur du bois. Donc allez, j'ai mis une mèche sur ma perceuse, je l'ai branchée. Donc il n'y a plus qu'à percer. Voilà, les 3 trous sont faits. Donc maintenant je vais agrandir, parce que là pour le moment la vis est trop courte. Donc je vais faire à peu près la moitié de la taille de la tête de la vis, pour qu'elle puisse rentrer jusqu'à la moitié à peu près du bois, comme ceci. Donc j'ai trouvé la mèche qu'il faut pile pour la taille de la tête. Donc je vais la mettre sur la perceuse et on va faire ça. Voilà, les 4 morceaux sont prêts et j'ai aussi pré-percé les gants, pour éviter que ça fente quand je vais visser. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à assembler les cadres. Bon ben voilà, le premier cadre est assemblé. Voilà ce que ça donne, pas mal hein ? Donc je vais faire pareil, maintenant le deuxième, et puis ensuite je vais pouvoir fixer dessus les panneaux solaires. Voilà, et de deux. Donc je vais monter déjà les cadres vides comme ça, parce que c'est moins lourd. Je vais monter ça sur le toit et après je prendrai les panneaux solaires, ça m'évitera de trop forcer. Donc me voilà sur le toit avec les cadres et les deux panneaux. Donc je vais déplier tout ça et je vais les visser sur les cadres, ensuite poncer et les coller. Donc j'avais pris les deux panneaux 160 watts, parce qu'en fait ça rentre pile poil, regardez, juste à l'emplacement ici. Il reste un petit passage là pour pouvoir passer avec l'échelle, mais sinon je prends vraiment toute la place. Donc là le toit sera bien couvert de deux panneaux solaires. On peut voir les deux autres là, qui alimentent la batterie auxiliaire. Et celui-ci sera vraiment dédié que à EcoFlow. Il y aura deux circuits différents. Comme ça, si jamais il y a une panne sur l'un des deux, j'ai toujours l'autre en secours. Allez, le premier, on va le déplier déjà. On dirait que ça tombe pile poil là. Ça m'a l'air parfait tout ça. Bah écoutez les amis, j'ai envie de dire, je ne suis pas mauvais du tout. Franchement, ça tombe pile poil. Donc c'est nickel. Regardez-moi ça là. Il y a un petit rebord en plus là, mais c'est vraiment léger. C'est vraiment parfait parfait. Donc allez, mettre les rondelles maintenant que j'ai ramenées. J'ai pris ça parce que je n'ai plus de papier de verre. Alors je vais poncer un peu la peinture avec ça pour pouvoir mettre la colle après. Mais déjà, on va fixer avec les vis et les rondelles les panneaux solaires sur les cadres. Une petite rondelle. Donc la vis. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Regardez, j'ai tout fixé là, toutes les vis. Et ça tient bien. Hop là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'aurais plus qu'à le coller maintenant. A poncer aussi et à coller. Je suis bien content. Bon après, c'est des panneaux que j'ai eu gratuitement. Sinon j'aurais peut-être mis des panneaux fixes comme ça. Du coup, j'ai adapté un petit peu des panneaux pliables en panneaux classiques, on va dire. Mais bon, c'est quand même pas mal comme ça. Je pense que ça va le faire. Voilà, le deuxième est assemblé lui aussi. Donc maintenant, je suis en train de poncer. Là, j'ai commencé déjà ici, là. On peut voir. Donc je suis en train de continuer à poncer. Pour ensuite pouvoir mettre la colle. Voilà, j'ai terminé de poncer. On voit bien la trace que j'ai fait. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Bon, je ne vois pas ce qu'il y a le panneau. Donc entre-temps, je suis redescendu chercher la balayette. Donc je vais mettre un petit coup de balayette pour bien enlever la poussière. J'ai pris l'eau savonneuse avec le produit, la colle. Donc il n'y a plus qu'à balayer, mettre la colle. Et lisser tout ça. Et ça sera bon, on va dire. Et allez, mise en place de la colle maintenant. On va mettre un bon petit paquet. Voilà qui est fait. J'ai mis une bonne petite dose. Donc allez, je vais coller le premier déjà. Voilà, j'ai mis la colle sur le deuxième également. Il ne faut qu'à le mettre en place lui aussi. Voilà, les deux sont en place. Et maintenant, je vais rajouter encore de la colle sur les coins là. Faire tout le tour pour renforcer un petit peu le collage. Et là, ça devrait être bon. Ça permettra aussi d'éviter que l'humidité rentre à l'intérieur. Un bon joint bien étanche. Avant qu'il soit trop tard, je n'ai pas fait gaffe. Mais j'avais trop serré les panneaux. Je ne pouvais pas faire de jointure ici. Donc j'ai écarté un petit peu là. Comme ça, je pourrais placer le pistolet. Et refaire deux joints là aussi. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc maintenant, avec l'eau savonneuse, je vais lisser le joint. Pour que ça ne me colle pas au doigt. Et que ça soit bien lisse. C'est la petite astuce. L'eau savonneuse. C'est parfait pour lisser. Sans que ça colle au doigt. Ah, je ne l'ai pas mis assez. Voilà. C'est pas beau ça ? Bon bah écoutez les amis, j'ai envie de dire, c'est terminé. J'ai fait tout le tour là. J'ai tout lissé. Alors par contre, je trouve qu'il manque un peu quand même de colle. J'aurais préféré jouer un peu plus gros, mais je n'ai plus de colle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et demain, je vais refaire encore le tour extérieur avec du Cica. Parce qu'il me reste une cartouche de Cica. C'est vrai qu'une seule cartouche pour les deux panneaux, c'était un petit peu juste. J'aurais dû en prendre deux. Mais bon, le Cica, ça va bien aussi pour faire les jointures. Comme ça, je vais mettre une bonne épaisseur et ça va recouvrir le bois là. Faire vraiment un gros joint là. Pour vraiment pas que ça bouge. Là déjà, je pense que ça va tenir déjà. Rien qu'avec ça. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. Je préfère quand même renforcer. Plutôt que 4h en remettait. Avoir un panneau qui décolle sur la route. Ce serait dommage. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche. Déjà cette première couche. Et demain, couche de Cica. Et ce sera vraiment fini. Après, bien sûr, il restera à câbler tout ça. J'ai mis les câbles de ce côté là. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire encore. Mais je pense que je vais être quand même obligé de percer le toit. Je n'ai pas très envie. Mais je pense que je vais être obligé de descendre directement au niveau de la soute. Où il y a l'éco-flow. Donc voilà. Prochainement, câblage. Mais déjà demain, finition. Et là, je vous dis, je suis crevé. Le soleil est en train de se coucher. Je peux vous dire que je suis crevé, crevé. C'était quand même du boulot. Ça m'a pris quand même du temps. Le plus long, ce n'était pas de faire les cadres. C'était de tout coller, de poncer, tout ça. D'assembler. Mais bon, je suis bien content du résultat. J'ai toujours mon petit passage pour pouvoir venir sur mon toit. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, maintenant, si je veux manger, par contre, il va falloir que je range tout mon bazar. Il y en a de partout. Et gros, tout tu m'as attendu là. Hein ? Tu n'as pas fini de coup de main, toi ? Non, si tu es ouvert, tu n'es même pas sorti. Ce ne serait pas la chaîne d'appartement, toi ? Hum ? Je ne t'engueule pas, hein ? Tu peux sourire un peu. À quoi, tuto ? Ou alors ? Tu ne fais pas la tête ? C'est ce qu'il y a. Tu n'es pas content parce que je ne me suis pas occupé de toi ? Non, mais je te laissais toute la nature, là. Hein ? Ben alors ? C'est ta tête qui me fait. Tu fais vraiment une tête de malheureux. Oh là là, ça fait bail. Ouais, ouais. T'as faim, c'est ça ? Ah, t'as faim, il est en train de te dire. Papa, il va mettre du temps à tout ranger. Et on ne va pas manger tout de suite. C'est ça que tu te dis ? Ouais, il va falloir que je balaye aussi parce que j'ai mis plein de scieures partout. Bon, je vais me dépêcher, je vais me dépêcher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu avec cette installation des panneaux. Donc, vous verrez dans la prochaine, je vais terminer vraiment le câblage, tout ça. Et puis, on va aussi visiter le petit spot avec les pierres tournantes que je ne vous ai pas montré du coup. C'est quand même assez joli. Et puis, après, on va continuer, on va reprendre la route et enfin retrouver ma petite femme qui me manquait vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, en tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous verrez la suite. Et ok, vous, on ne se reverrez pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Donc, on ne va être à cause de 10, vous avez touché un petit pouce bleu. Et puis, on se revoit un petit pouce bleu, tout ça. Je me suis dit. Sous-titrage ST' 501